bonjour à tous alors aujourd'hui je me trouve dans les studios de the fairy tv corner avec deux demoiselles qui sont des harpes bardic de chez kamak on m'a beaucoup demandé des tests pour ces harpes d'abord pour voir un peu quels sont elles ont et puis un petit peu avoir des informations sur ces instruments surtout pour les personnes d'ailleurs qui ne sont pas forcément sur paris qui souhaitent acheter à distance et qui veulent un avis mon avis qui peut être un avis différent peut-être de d'autres professeurs mais en tout cas voilà mon avis alors il existe deux modèles de bardic avant la bardic il existait un autre modèle voici une photo ce modèle s'appelait troubadour ça a été un des modèles phares de la maison kamak d'ailleurs je crois qu'il existait une version on pouvait monter soi même sa harpe aujourd'hui ce modèle donc a été remplacé par le modèle de bardic alors le terme bardic certainement fait référence effectivement aux bardes et au fait aussi certainement que les bardes au moyen âge dans l'ancien temps avaient besoin d'instruments qui étaient transportables aujourd'hui ces harpes que je vous présente donc là c'est la version 27 cordes il existe donc une version 22 cordes alors ça c'est un petit peu le choix quand on pose la question mais qu'est ce qu'il faut mieux prendre moi je vous dirais je tendrais à aller vers des 27 cordes parce que la différence évidemment c'est le nombre de cordes et avec 22 cordes on est quand même un petit peu trop limité 27 cordes c'est vraiment le minimum et ça va d'ailleurs du dos à haut là donc on a une octave deux octaves trois octaves quatre octaves quatre octaves plus ou moins quoi donc c'est quand même le je pense le minimum souvent les gens vont vous dire d'ailleurs que ces instruments là sont des instruments qui permet qu'on utilise pour essentiellement deux utilisations voilà je me répète un peu la première c'est pour les emmener partout parce que c'est vrai que c'est assez transportable la deuxième c'est pouvoir s'accompagner au chant dire que la voix fait la mélodie et les deux mains de la harpiste accompagne la mélodie donc voilà moi je trouve que c'est un bon petit instrument pour débuter et les l'argument qui fait que ce sont des instruments qui sont effectivement pas abordables dans le terme de prix par rapport à certaines certaines harpes que l'on voit sur ebay c'est qu'il faut pas oublier que quand vous payez une harpe vous payez aussi les mécanismes et que le mécanisme c'est ce qui fait justement la richesse du son en tout cas ce qui vous permet d'avoir différentes tonalités que vous ne pourriez pas avoir autrement donc quand vous payez une harpe à un certain prix vous voyez des arbres sur ebay qui valent 200 300 400 500 euros il faut vous dire que ces harpes là au niveau structurel sont peut-être correctes et je dis bien correct mais au niveau qualité de levier c'est pas possible parce que ça demande quand même une qualité et c'est un vrai mécanisme et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez une si grande marche entre les harpes celtiques et les harpes classiques parce que les harpes classiques contiennent au niveau de leur structure du haut et à l'intérieur de la colonne tout un système qui fait que vous avez 4000 pièces 3000 4000 pièces alors que la harpe celtique vous avez une cheville un levier mais qui est multiplié par le nombre de cordes donc voilà tout ça se paye et si vous aviez la même chose sur une guitare vous auriez des guitares qui font le même prix que ces harpes là sachant qu'il ya des guitares qui coûtent assez cher voyons voir maintenant l'aspect un peu technique donc alors ce qui est étonnant lorsqu'on voit l'affiche de cette harpe là entre la 22 cordes et la 27 cordes c'est qu'elles font le même poids a priori elles font 6 kg la 22 cordes fait 77 cm et la 22 cordes fait 92 cm voilà bien sûr on peut en jouer assis on peut en jouer aussi sans les pieds qui sont installés et elle est fournie en principe en tout cas si elle n'y est pas vous pourriez acheter aussi la hausse que je vais vous montrer tout à l'heure qui concerne les bois qui sont utilisés pour cette harpe la fiche technique nous dit que au niveau extérieur c'est du boulot et du être et bien sûr au niveau de la caisse de résonance c'est de l'épicière au niveau des finitions il ya un certain nombre de finitions qui existent alors là je vais vous lire ce que nous dit la fiche technique pour pas en oublier donc vous avez de l'acajou de merisier du naturel ben ça c'est l'arpe qui est à ma droite vous avez de l'ébène bleu marine bleu marine vert foncé donc c'est l'arpe que j'ai ici vert pomme orange et violet ce qui sont des couleurs assez étonnantes mais qui peuvent être très amusantes surtout pour les enfants même si attention cette harpe là n'est pas forcément dédiée aux enfants mais je pense que la marque kamak essaye de proposer des couleurs sympa au niveau des cordes donc on retrouve des cordes nylon et pour les harpes 27 cordes dans la dernière octave il y a des cordes en alliance ce que je vous propose maintenant c'est de jouer un petit morceau sur les deux harpes pour que vous puissiez entendre aussi la différence de son tout simplement parce que lorsqu'on choisit une harpe je parle pas des arbres de location mais surtout des harpes d'achat il faut savoir que pour le même modèle on peut avoir un son différent alors c'est un peu la magie on va dire de de cet instrument de tous les instruments c'est que c'est pas parce que on fabrique en série un modèle qu'on va avoir exactement le même son et donc là voilà j'ai la chance aujourd'hui d'avoir deux fois le même modèle pas de la même couleur et de façon à ce que vous compreniez pourquoi c'est important d'essayer une harpe avant de l'acheter quand c'est possible donc je vais vous jouer un morceau morceau que je vais vous jouer de référence et green sleeve qui est un morceau hyper connu donc c'est une version on va dire assez simple de ce morceau de façon à ce que vous puissiez entendre le son de cette harpe donc je commence sur la harpe verte et donc je vais vous montrer à l'aise de la harpe verte Sous-titrage ST' 501 Voilà donc déjà le premier essai sur cette harpe et je vais passer sur l'autre et vous allez pouvoir voir s'il y a des différences et où cela se trouve. Et là c'est un peu le mystère de la harpe parce que vous allez peut-être avoir des différences de sons, de couleurs, de richesses etc. Donc je vais jouer maintenant sur la harpe dite naturelle. Musique 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 L'histoire du son c'est une histoire assez compliquée. Musique 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 ici je trouve que la harpe naturelle vous allez peut-être me dire non c'est pas ce que j'ai ressenti de là où je suis est pour moi plus sonore en tout cas elle est un peu plus clair au niveau de son jeu alors ça peut être pour plein de raisons peut-être qu'elle est plus ancienne que celle ci peut-être que je l'ai plus travaillé enfin il y a pas mal de raisons mais c'est pour ça que c'est aussi complexe lorsque l'on choisit une harpe c'est que peut-être que ce son là va vous plaire à vous et celui là ne va pas vous plaire et indirectement un autre auditeur une autre personne qui va visionner cette harpe cette vidéo va se dire ah ben non mais moi je préfère la version de la harpe verte donc la difficulté quand on achète une harpe c'est justement de chercher le son parfait alors le son parfait n'existe pas c'est le son qui vous convient bien à vous donc voilà j'ai voulu aujourd'hui vous faire un test pour ces deux harpes là sachant une petite précision complémentaire c'est que par rapport au jeu il y est c'est les mêmes écarts que sur les arbres celtiques en 34 cordes donc vous serez pas trop dépaysé si vous redescendez on va dire en nombre de cordes dernière peut-être peut-être information en ce qui me concerne moi j'ai ces harpes là pour mes élèves pas forcément pour les enfants mais pour les grands débutants parce que ça permet de commencer sur un petit peu plus petit prendre un peu confiance et puis après de passer sur des arbres celtique on va dire plus de plus traditionnelle en 34 cordes voire 38 cordes et j'ai voulu faire cette petite vidéo de façon à ce que vous puissiez vous de là où vous êtes quel que soit où vous êtes de vous dire ah bah tiens voilà une vidéo sur les arbres bardiques je ne fais pas du tout comment dire je ne suis pas payé par kamak pour faire cette vidéo simplement je trouve qu'en tant que professeur bah c'est intéressant quand on a l'occasion puisque là j'en ai deux à ma disposition de vous les faire sonner de vous dire mon avis en tant que professionnel donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce plus qu'en haut qu'en bas quoique si c'est en bas dites moi pourquoi vous n'avez pas aimé et je vous dis à bientôt au revoir je pense que vous avez un petit pouce plus c'est un petit pouce mal